Stéphane William Hawking est né le 8 janvier 1942. A 17 ans, il entame des études de sciences physiques à l'université d'Oxford au Royaume-Uni où il est né. Son père, biologiste, souhaitait qu'il suive ses pas en étudiant la médecine mais le jeune Stéphane s'était déjà pris de passion pour les mathématiques. En 1962, il part étudier la cosmologie à l'université de Cambridge où il commence une thèse sur la relativité générale. Un an plus tard, à 21 ans, on lui diagnostique la maladie de Charcot, une dégénérescence des neurones moteurs conduisant à la paralysie. Les médecins ne lui donnent pas plus de 2 ou 3 ans à vivre. Ne sachant même pas s'il pourra achever sa thèse de doctorat, il plonge dans une profonde dépression dont il ne sort que grâce à sa rencontre avec une étudiante en linguistique, Jane Wilde, qui l'épouse en 1965. Le couple divorcera 30 ans plus tard. A 32 ans, il devient le plus jeune membre de la Royal Society, la prestigieuse académie des sciences britanniques. Son corps décline inexorablement, il est incapable de se nourrir ou de sortir de son lit par lui-même. A 43 ans, il perd définitivement l'usage de la parole. Il communiquera désormais via un ordinateur et un synthétiseur vocal. A 46 ans, il publie Une brève histoire du temps. Il explique dans cet ouvrage de vulgarisation scientifique les plus grands principes de la cosmologie. Le livre s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Il devient un icône de la pop culture. Il apparaît ainsi dans plusieurs séries. Il s'est marié deux fois et a eu trois enfants. A 65 ans, il effectue un vol en apesanteur à bord d'un avion spécialement aménagé. Sur sa page Facebook, qu'il alimente lui-même avec des messages signés SH, compte plus de 4 millions d'amis. Il y a un an, il était apparu lors d'une conférence à Hong Kong par hologramme. Devant des centaines de personnes, il avait soutenu que les réponses aux multiples crises environnementales viendront de la science et de la technologie. Stephen Hawking a rejoint l'infini qu'il aimait tant étudier. Il se vantait d'être né le 8 janvier. 300 ans, jour pour jour, après la mort de Galilée. Il est mort à 76 ans, le jour de l'anniversaire de la naissance d'Albert Einstein, lui aussi mort à l'âge de 76 ans. Stephen Hawking était le scientifique contemporain le plus célèbre. L'apport de Stephen Hawking à la physique est considérable. Ses recherches ont permis de mieux comprendre la formation de l'univers. Elles ont mêlé différents champs de la discipline et ouvert la voie à un dialogue entre les deux grandes théories décrivant les forces à l'œuvre dans l'univers. La théorie de la relativité générale et la mécanique quantique. Ces découvertes concernent essentiellement la physique des trous noirs et la compréhension de la formation de singularité dans l'espace-temps. Stephen Hawking était aussi connu pour ses propos sur le futur de l'humanité. Il pensait qu'il nous faudrait quitter la Terre d'ici 2600 et qu'elle serait bientôt inhabitable. D'ici 2600, la population mondiale se retrouvera épaule contre épaule et la consommation d'électricité transformera la Terre en une boule de feu. Avec le changement climatique, les chutes d'astéroïdes, les épidémies et la croissance effrénée de la population, la vie sur notre planète devient de plus en plus précaire. Tout comme Elon Musk, une de ses plus grandes craintes étaient les risques de l'intelligence artificielle. La création de l'intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Mais il pourrait aussi être l'ultime. Une telle forme d'intelligence pourrait s'émanciper et même améliorer sa propre conception à une vitesse toujours croissante. Les humains, limités par leur évolution biologique lente, ne pourraient pas rivaliser et seraient détrônés. Il croyait en l'existence des extraterrestres. Plus je vieillis et plus je suis absolument convaincu que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Après une vie de réflexion, j'aide à mener un nouvel effort mondial pour en découvrir plus. Il disait qu'il faudrait malgré tout être prudent car il y a des dangers suite à une prise de contact. Si les extraterrestres viennent nous rendre visite, la situation sera sûrement la même que quand Christophe Colomb a débarqué en Amérique. Des extraterrestres aussi évolués pourraient être devenus nomades, cherchant à conquérir et à coloniser n'importe quelle planète qu'ils trouveraient sur leur chemin. Il pensait qu'il fallait s'atteler à développer des technologies pour des voyages interstellaires plutôt que de coloniser Mars, une planète hostile pour l'humanité sans terraformation. Sans de nouvelles méthodes de propulsion, nous ne pouvons tout simplement pas aller très loin. La lumière est la technologie la plus accessible. Des planètes existent et peuvent accueillir l'humanité. Il en était convaincu, l'homme doit coloniser d'autres planètes. La meilleure chance de survie de l'humanité est de bâtir des colonies dans l'espace. L'humanité doit maintenir sa présence dans l'espace et sur d'autres planètes si elle veut survivre. Stephen Hawking a donné l'envie, la connaissance et la réflexion de se resituer en tant qu'être humain, à l'échelle d'individus et galactiques. Il a apporté à beaucoup d'entre vous, même moi, l'envie d'observer les étoiles avec un regard neuf, plus clair, plus objectif, invoquant une réelle remise en question sur les dangers présents et futurs que nous nous infligeons. Il était un esprit brillant dans un corps malade. Sa maladie, dite de Charcot, avait pris à Stephen Hawking ses muscles, puis sa voix, mais a toujours laissé son génie intact. Un homme bourré d'humour qui a eu un impact colossal sur la compréhension du monde actuel. Ses enfants ont écrit un dernier mot à leur père dans un communiqué. C'était un grand scientifique et un homme extraordinaire, dont le travail et l'œuvre perdureront pour de très nombreuses années. Son courage et son obstination, son humour et son intelligence ont inspiré des gens partout dans le monde. Il a dit un jour, cet univers ne serait pas grand-chose s'il n'était pas le foyer de ce que l'on aime. Il nous manquera à jamais. J'ai eu la maladie de Charcot pendant presque toute ma vie d'adulte. Ça ne m'a pas empêché de réussir mes projets professionnels. J'ai eu de la chance que ma maladie progresse plus lentement chez moi. Cela montre qu'il ne faut pas perdre espoir, expliquait le physicien. Il a quitté le fauteuil roulant, où était cloué son corps vulnérable et souffrant, pour rejoindre peut-être une dimension de l'espace-temps où son esprit vagabondé avec une absolue liberté. Musique Musique Abonnez-vous ! Abonnez-vous !